A travers une question écrite urgente adressée au Conseil d'État, Sylvain Thévaud met en perspective un certain nombre de faits pour attirer l'attention des autorités suisses sur le caractère nocif des multiples séjours du président camerounais sur le sol genevois. Il y dénonce le coût élevé que paie le contribuable camerounais à chacun de ses séjours, soit 40 000 dollars, près de 22 millions de francs, pour une nuitée à l'intercontinentale. Un montant qui n'inclut pas les frais d'avion. Les dépenses du président Paul Biya lors de nombreux voyages privés à Genève ont fait l'objet de plusieurs scandales dont le plus retentissant a été suscité par une enquête de l'organisation OKRP. Selon les données publiées en février 2018, le chef de l'État camerounais, toujours accompagné de son épouse et d'une délégation forte d'une cinquantaine de personnes, a déjà passé plus de 1 645 jours hors de son pays pour un montant de 65 millions de dollars, 35 milliards 31 millions 458 Pour Sylvain Thébaud, le mal ne saurait être vu sous le seul prisme des pertes financières pour l'État du Cameroun. S'il est établi que l'amour du président Paul Biya coûte cher, très cher au Cameroun, combien coûte-t-il à Genève ? Demande-t-il dans une lettre adressée au Conseil d'État, évoquant l'impact sur l'image de la ville de Genève ? Comme député je suis mal à l'aise et de nombreux habitants le sont aussi depuis que Genève abrite des dictateurs en villégiature qui se sont enrichis en violant des principes dont Genève est le symbole et assure la défense dans le monde ? Le président a-t-il confié samedi soir dans un entretien avec journalducameroun.com Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification